Le vélo aussi, c'est d'un mécanique ! Et tu peux peut-être faire du vélo avec des faux ongles, mais certainement pas d'un mécanique ! Et on poursuit notre découverte de cette 29e édition des Jeudis du Port. Nous sommes maintenant avec Jacques Grain, organisateur et programmateur de cet événement pour Key West Music. Bonjour Jacques ! Bonjour à toi ! Alors, quelle tonalité est-ce que vous avez voulu donner à cet événement pour cette 29e édition ? La tonalité, elle est d'abord très très large, ça veut dire qu'on accueille des artistes du monde entier, entre autres ce soir avec les musiciens de la Bécatina qui viennent de Barcelone, ou à une découverte que j'ai découvert, pardon, Djingoa au Festival des Arocs, avec une voix un peu à la Paro Stellar, à la Caravan Palace. Voilà, mais la programmation, elle est conçue pour tous les publics, toutes les générations, voilà, comme les Jeudis du Port, ils sont fédérateurs, voilà, et puis aussi pour un public familial. L'an prochain, c'est les 30 ans. Qu'est-ce que vous nous réservez comme surprise côté programmation ? Il est encore trop tôt, mais c'est vrai que si on pouvait réinviter peut-être un, voire deux artistes qui ont marqué les Jeudis du Port, je pense que ça serait une bonne... Vous pensez à qui ? Je pense à des artistes comme John Bez, ou des artistes comme Charles Elie Couture, ou même les musiciens de Zebda avec l'équipe des Motivés. Mais c'est avant tout, comme c'est un rendez-vous hebdomadaire, festif, qui appartient en brestois, qui est très ancré à Brest, je pense que les musiciens d'ici et d'ailleurs ont toute leur place.